... Soirée de restitution, de remerciements et d'exposition d'art plastique ce samedi 23 février 2019 au Centre culturel chinois, une initiative de l'ambassade de la Chine près le Bénin. La grande finale du concours La Guerre des Mois a eu lieu samedi dernier, une compétition qui a réuni 56 candidats finalistes venus des écoles et collèges de la commune d'Abo-Mekalavi. Et puis au Sénégal, alors que la compilation des résultats de la présidentielle du dimanche 24 février est toujours en cours, l'issue du premier tour est incertaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Soirée de restitution, de remerciements et d'exposition d'art plastique ce samedi 23 février 2019 au Centre culturel chinois, une initiative de l'ambassade de la Chine près le Bénin dans le cadre de la célébration du Nouvel An Chinois. C'est un reportage de Fédéric Espoir, Mambouifiak-Voytan. C'est une soirée de remerciements et de reconnaissance à l'intention des acteurs culturels et autres qui ont soutenu l'ambassade de la Chine près le Bénin dans ses nombreuses activités culturelles. Une soirée qui fait suite à leur participation aux divers programmes organisés dans le cadre du festival Happy Chinese New Year, la célébration de la fête du printemps, la plus grande fête en Chine. Nous avons organisé une série d'activités dans une dizaine de villes béninois, avec des participations des béninois de dizaines de milliers. Donc cette soirée est une soirée de remerciements, de restitutions pour tous les organes, les personnes qui ont participé, qui ont soutenu nos activités. Parmi eux, il y a certainement le gouvernement béninois, avec le ministère de la culture, parce que pour tous ces activités, nous avons obtenu beaucoup de soutien de leur part. Mais il y a aussi des autres organes, institutions béninois. Mais il y a aussi, nous avons mobilisé presque tous les Chinois résidants ici. Faisant de cette soirée plus d'un coup, l'occasion a été saisie pour exposer des œuvres graphiques de plusieurs peintres chinois. Dénommé Pinceau Voyageur, cette exposition présente le sentiment et la réflexion des artistes plasticiens chinois sur le continent africain. Notre ministère de la culture a envoyé des peintres chinois en visite en Afrique, pour présenter l'Afrique aux Chinois et aussi aux Africains. C'est-à-dire l'Afrique dans les yeux des peintres chinois. Donc c'est une façon de communication entre les Chinois et les Africains. C'est aussi une... parce que la communication, elle passe de coopération. Avec leur pinceau, les artistes chinois ont capturé les peuples, les rues, les marchés, les émotions et même les aspirations de l'Afrique. Toute chose qui réjouit le représentant du ministère de la culture du Bénin à cette soirée. Je suis très fière et très heureuse de voir comment se déroule le partenariat entre la Chine et le Bénin. Nous avons assisté à des événements magnifiques, des expositions d'art plastique, une foire, des journées de loisirs. Donc c'est vraiment une réussite totale. Et l'année prochaine, nous serons encore présents pour accompagner le Centre culturel chinois ainsi que l'ambassade de Chine dans leur programmation. C'était une très belle fête et j'espère que beaucoup de Béninois viendront pour pouvoir admirer les toiles qui sont présentées là aujourd'hui. Parce que c'est un travail magnifique qui a été fait sur l'Afrique par quatre artistes peintres chinois et ça vaut vraiment le déplacement. A rappeler que cette exposition est plus qu'un processus d'observation et de reproduction, mais aussi une expérience d'apprentissage et d'échange. Ces tableaux ont déjà rencontré le public des villes chinoises telles que Beijing, Shanghai, Weihai, Shenzhen, Hangzhou et bien d'autres. La grande finale du concours La Guerre des Mots s'est déroulée samedi dernier à l'espace Maiton à Zoubadje sous l'initiative de Coloutier Angèle Biaou, responsable de la bibliothèque Olaïton. Cette compétition a réuni séquence six candidats finalistes venus des écoles et collèges de la commune d'Aboumé-Calavie. Le point, c'est avec Samson Hockey et Damien Pedro. La Guerre des Mots, c'est le nom qu'a porté sous concours de lecture et d'épilation organisé par la bibliothèque Olaïton à l'endroit des écoliers et élèves de Zoubadje et ses environs. Une confrontation intellectuelle qui a mis en compétition 56 candidats finalistes dont 32 filles et 24 garçons venus de plusieurs écoles et collèges de la commune d'Aboumé-Calavie. Pour la promotrice de l'événement et responsable de la bibliothèque Olaïton, Colouchet Angèle Biaou, les objectifs que vise ce concours sont multiples et variés. L'organisation de ce concours répond à une attente légitime, celle de stimuler l'envie chez nos jeunes apprenants. Et je sais que cette envie est déjà stimulée, je vois la ferveur et ce matin j'ai senti cela. Alors ce concours c'est de pouvoir développer l'amour de la recherche et par conséquent le goût des études. Parce que quand nous ne savons pas bien prononcer un mot, nous ne savons pas comment bien dire ce que nous voulons dire, quelquefois on n'arrive pas à donner ce que nous voulons dans la rédaction. Et ça nous empêche même de parler en public. Et tout ça, nous voulons développer ça dans les enfants, dans les jeunes qui sont ici présents. Et la bibliothèque Olaïton a l'espoir ferme de pouvoir continuer cette mission-là. Alors ce concours va également aider les jeunes à dominer leur stress. L'événement s'est déroulé à l'espace Meiton à Zoukbadjer, en présence des parents d'élèves et de plusieurs invités. Au terme d'environ trois heures de compétition face à un jury bien avetti, les premiers prix de cette deuxième édition ont été remportés par Mariam Moustapha de la catégorie du primaire et Manfi Kat Aboudou de la catégorie du secondaire. A côté de ces deux premières de la compétition, chaque finaliste est reparti avec un lot de consolation. C'est la première fois que je participe à un concours et que je suis la première. Je remercie aussi les membres de l'administration pour nous avoir soutenu tout au long de cette édition et que Dieu les protège. Nous avons primé ceux qui ont essayé, qui ont travaillé pour ce concours. Nous voulons encore promouvoir l'excellence à travers d'autres choses. Et que ces élèves-là aujourd'hui qui ont ces prix-là, sachent que ce qu'ils ont avec eux, avec quoi ils partent, c'est des instruments très précieux. Des livres, des documents qui les amènent à mieux lire, à mieux découvrir, à mieux enrichir leur vocabulaire. Et bien sûr, pour l'excellence dans leurs études. La Bibliothèque Olaïtan, l'initiatrice de l'événement, sous la houlette de sa responsable, est un centre de documentation et de lecture qui a vu le jour le 1er avril 2017. Elle offre à ses visiteurs une diversité de choix à travers ses livres, au plan littéraire et scientifique, avec pour principal objectif la promotion de la lecture en milieu scolaire et de la documentation intellectuelle. On s'intéresse à corps au limogéage de Modesto Boulard, précédemment préfet, du littoral et du ministre Banabé Dacigli, une décision du gouvernement qui suscite assez de réaction dans l'opinion publique. Les citoyens de la ville de Porte-Nouveau et d'autres villes du département de l'Ouémé Plateau se sont également prononcées sur le sujet. Ils sont au micro de Amben Didier Ompenoudi et Romarek Devauchy. Le problème n'est pas que je suis avec le gouvernement, je l'ai fait de n'importe quoi. Le préfet Tobola n'est pas n'importe qui parmi les préfets. Si tu tombes dedans, on te frappe. Ça va nous donner des leçons, des choses publiques qu'on nous a confiées. Tobola est resté gravé dans la mémoire de Bébémoire. Chaque préfet du littoral s'est écoigné jusqu'à dans le septentrion. Avec ce niveau d'engagement, avec ce zèle avec lequel elle a travaillé, il devrait s'éviter d'aller pour certains acteurs qui allaient provoquer un limogage. Ça doit nous servir de leçon. Lorsqu'on vous investit dans le pouvoir, il faut que nous puissions savoir exercer le pouvoir. Une chose c'est le pouvoir, on te le confie. Mais l'autre chose c'est comment savoir exercer le pouvoir quand on a été confié. Cette fin me paraît vraiment modeste. Je l'attendais à avoir une fin glorieuse. Déjà à l'entame, il a suffisamment de faux pas. Sa prise de service, il donne demande d'explication à un maire au motif qui n'est pas venu à sa passation de charge. C'est pour dire tout simplement qu'à sa décharge, il n'a pas les aptitudes pour le job. Maintenant au-delà, si je prends l'individu, l'homme, il n'a pas un passé relisant pour ceux qui le connaissent, ceux qui l'ont porté. Parce que j'ai la ferme conviction que le chef de l'État ne le connaît pas à autre mesure. Il a été proposé certainement. Il a donné la preuve qu'il est incapable d'agir de façon catholique et de façon républicaine. C'est dommage pour quelqu'un qui tout le temps a brandi les muscles, quitte le fauteuil douillet de préfet et rentre avec une natte dans un enclos. Ou pour se lever, pour la commodité ordinaire, les besoins de l'homme, il est astreint à une permission désormais. Même si c'est pour un large de temps, l'humiliation est grande. Ça va prendre à nos dirigeants, à nos autorités, ça va se comporter. Parce que le problème de Toboula, même sous le point national et international, ça a été décliné. Il a eu beaucoup de zèle. Quand vous êtes nommé à un poste de responsabilité, il faut savoir vous comporter. Il faut savoir que le poste politique n'est pas éternel. Si tu veux travailler avec tes talents, il faut savoir te comporter. Avant de promouvoir à des postes sensibles de responsabilité, quand même une petite enquête de moralité. Il me semble que ça a manqué. Peut-être que c'est pour ça, pour éviter qu'il ne trempe dans de sales besoins que le chef de l'État a su faire pour tout ce qu'il a nommé à des postes sensibles, pour un salaire spécial, parce qu'on a pris quand même le bruit à courir, que les préfets étaient à des salaires donnés, tout comme les ministres. C'est dommage que quelqu'un l'ait amené à être à une fausse de responsabilité, et que la fin soit comme ça pour sa famille. M. Banabé Dacigri est, comme l'a dit un de ses frères, je l'ai écouté sur les réseaux sociaux, il a dit que Dieu ne l'aime pas, ministre ce qu'il a recherché longtemps, mais il l'a eu sous le président Talon, Dacigri, le tout-puissant préfet de l'Atlantique. C'est toujours des problèmes de terre. Toujours à Porte-Nouveau, les députés en marche de la deuxième session extraordinaire de l'année 2019 ont étudié et adopté en procédure d'urgence la proposition de loi portant renforcement de la gouvernance physique en République du Bénin. Le Gadesau, ministre Sévérin Kenom, a porté avant le vote de cette loi des clarifications nécessaires sur son bien fondé. On écoute le ministre de la Justice, Sévérin Kenom. J'avoue que j'ai découvert, en prenant connaissance de ce texte, que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tout ce qui a été fait jusqu'à présent, participait de la lutte contre la corruption. Mais ce texte-là fait de la prévention. Nous avons un encadrement juridique, notamment la loi de 2011 sur la corruption et les délits connexes. Nous avons un arsenal, la criette, pour lutter contre les crimes économiques. Mais je m'aperçois là qu'avec ce texte, nous faisons de la prévention parce que désormais, c'est dit qu'à ce que nul n'en ignore, celui qui entre en rapport avec l'État, avec un fonctionnaire de l'État, avec un agent public pour conclure un contrat, doit savoir les conséquences d'un laissé-aller, d'un laxisme qui lui aurait permis d'obtenir plus tard en aval la condamnation de l'État. Et tout le monde le sait, monsieur le président, la condamnation de l'État se fait toujours à hauteur de milliards. L'unité de compte, lorsqu'il s'agit de la condamnation de l'État, c'est toujours de milliards. Je crois qu'il est temps maintenant qu'on en prenne conscience. C'est pour cela que le gouvernement, par ma voix, salue l'initiative, s'y associe pleinement. La communauté internationale célébrait le 22 février dernier la journée internationale du scoutisme. Quel est le rôle et l'importance du scoutisme dans la vie des jeunes ? Suivez ce reportage de Aristide Seti. J'ai connu le scoutisme quand j'étais encore sur les bancs, c'est-à-dire quand j'étais très jeune. J'ai connu le scoutisme, je pense, en classe de CM1. À l'insta de Aurel Nukmo-Mitiafor, plusieurs citoyens béninois, notamment des jeunes, appartiennent au scoutisme. Une association à but non lucratif est centrée sur le volontariat qui, au fil des années, a su trouver sa place dans la société à travers les jeunes qui se dévouent afin de rendre leur pays meilleur au quotidien. Malgré la présence du mouvement scout au Bénin, nombre de jeunes n'ont pas une bonne connaissance du scoutisme. Le scoutisme, c'est une association de jeunes d'abord, c'est une association pour les jeunes, basée sur le volontariat sans distinction de race, de religion. C'est une association qui accueille les jeunes. C'est d'abord une association d'éducation aussi, une association d'éducation pour les jeunes. Alors au Bénin, nous accueillons les jeunes à partir de 6 ans. Donc déjà, le jeune à partir de 6 ans, on l'accueille au scouting dans les unités scouts pour les activités scouts. Le scoutisme béninois subdivisé en des régions optimise ainsi l'apprentissage des jeunes à travers différentes activités bien variées telles que les formations, des randonnées, des camps, des jeux, des moments de méditation et des causeries, lesquelles activités apportent un équilibre majeur dans la vie des jeunes d'aujourd'hui qui sont parfois contraints de concilier les études, haute occupation et leur engagement scout. Le scoutisme contribue d'abord à l'éducation des jeunes. Nous complétons l'éducation de l'école et de la maison. Le scoutisme amène le jeune à se défendre tout seul et à être lui-même. Le scoutisme permet aux jeunes de se prendre lui-même en charge. Le scoutisme peut apporter beaucoup aux jeunes. Je l'ai dit tantôt dans la définition que c'est une association d'éducation. Nous sommes là pour contribuer au développement intégral du jeune. Quand on parle du but du scoutisme, c'est de contribuer au développement intégral du jeune, tant sur le plan physique, intellectuel, social, spirituel et autres. Et donc, on est là pour apporter un plus à l'éducation que le parent apporte à l'enfant à la maison et que l'école apporte à l'enfant aussi. Le scoutisme va donc permettre aux jeunes de ne plus être livrés à la rue. La commissaire nationale chargée de la promotion du genre du scoutisme béninois invite les jeunes et leurs parents à faire confiance à cette association éducative qui fait grandir les jeunes en leur faisant découvrir la nature, la vie en communauté et en leur transmettant des valeurs universelles de respect, de partage et de dépassement de soi. Aux jeunes, je dirais de nous faire confiance, de faire confiance aussi à leur père, c'est-à-dire leurs amis qui sont scouts de laisser cette récidation qui est en eux et de venir vers nous. Je suis sûre qu'une fois adhérent au scoutisme, ils vont aussi gagner un de plus. Je dirais aux parents de nous laisser les enfants de laisser les enfants venir au scoutisme. Faut-il encore le rappeler ? Le scoutisme est né en 1907 de l'initiative d'un seul homme, Robert Stépheson Smith Baden-Powell, lieutenant général de l'armée britannique. Rélection présidentielle au Sénégal, les Sénégalais vivant au Bénin ont également accompli leurs devoirs civiques. C'était à Cotonou, au consulat du Sénégal. Suivez les impressions de quelques-uns rencontrées par Matin Kouden-Powell et Romaric de Rouchy. Votre, ça se déroule normalement. Il n'y a pas d'incident. C'est commencé depuis 8h10. On est là jusqu'à 18h. Je dis d'être calme. Et toujours, comme ils étaient toujours polis, de continuer à être polis et de savoir que c'est le Sénégal qui gagne. Que n'importe quel président qui vient, n'importe quel candidat qui gagne, c'est toujours le Sénégal qui gagne. Vraiment contente. Parce que si tu vois, la publique qui est là, vraiment, déjà, tu sais, qu'on a assuré. Il y a déjà la victoire. Ce que je veux que le Makassal fasse, c'est d'abord les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont pour faire l'immigration. Et beaucoup de jeunes, il n'y a plus de jeunes au Sénégal. Presque ils sont tous sortis. Ils ne viennent pas souvent. Vraiment, ça là, je veux qu'il fasse aux jeunes aussi. Puis après, les jeunes, c'est encore les femmes. D'aider les femmes. Puisque tout le monde, toutes les femmes travaillent. Elle a fait ça même. On l'encourage beaucoup. On lui remercie dans sa main. Et il peut encore augmenter. Ça n'a gâte rien. Le Sénégal, depuis 1993, les Sénégalais de l'extérieur votent. Donc, plusieurs fois, nous avons organisé des élections ici. L'impression, c'est qu'il n'y a pas de tension. Puisque la communauté, il y a la solidarité, il y a la paix. Et la démocratie s'exprime. On attend un changement. Moi, je suis de l'opposition. Donc, je suis venu voter pour que le régime en place tombe et qu'on ait un nouveau régime. N'est-ce pas ? Qui va aller dans la dynamique de la volonté populaire, le développement social et économique de notre pays. On a vraiment sensibilisé les jeunes pour les partis APR. Ils ont venu pour voter. On va faire tout. En tout cas, notre souhait pour élu le président Macky Sal au premier tour. Tous les jeunes sont venus. Le président Macky Sal nous a déjà parlé de la jeunesse. Avant tout, c'est la jeunesse d'abord. On ne peut pas rien faire sans la jeunesse. Oui, c'est la jeunesse qui est l'avenir du Sénégal. Toute la jeunesse est derrière lui. On va faire tout. Mais on a des objections à faire, nous aussi. On est en aventure. Si tu es en aventure, il faut avoir une injunction avec le président de la République. Il nous a déjà parlé que la jeunesse, avant tout, nous aussi, on est derrière lui. On va faire tout pour l'élire à la première tour. Sans problème. Inch'Allah. Et dans le pays, le camp du chef de l'État sortant Macky Sal revendique victoire dès le premier tour de la présidentielle. Un résultat que ses deux principaux rivaux avaient contesté par avance. sur la base des résultats qui nous sont pardonnés ici au siège de la grande coalition présidentielle, les résultats opinés nous disent aujourd'hui qu'il nous faut féliciter le président Macky Sal pour sa rédition. Mais en compilant l'ensemble des départements du Sénégal, aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à un minimum de 57% pour le candidat le président Macky Sal Mesdames et Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada